Je suis conseiller municipal et responsable politique aussi à Anguidjilon. Un fermet militant de M. Sarindjaye, comme l'ensemble des gens qui sont ici sur place. Donc je vais vous faire une déclaration concernant le souhait de la base par rapport au retrouvail entre Sarindjaye et M. Makissal. Donc nous voilà tous réunis, nous du Parti démocratique sénégalais, section communale comme fédération départementale, toute la diaspora et tout le foota ensemble, pour demander solennellement à notre guide politique, Sarindjaye, de travailler sans condition aucune avec le président Makissal et contribuer ainsi à le faire réélire en 2019 dès le premier tour. La base déplore la position peu honorable du chargé des élections du parti sur la liste des investitures et la promesse non tenue de le placer à la troisième position de la liste nationale. La base affective de Sarindjaye, ses militants, ses sympathisants, la diaspora et tout le foota, se sentent déçus, frustrés, déshonorés et trahis par la direction du Parti démocratique sénégalais à l'occasion des élections législatives du 30 juillet 2017. Nous, base affective de Sarindjaye, considérons que travailler à rapprocher Sarindjaye et Makissal relève d'un acte de salut public et de solidarité agissante aux bénéfices exclusifs de la communauté locale, nationale et internationale. Par conséquent, nous marquons notre adhésion totale et sans réserve pour que le dialogue s'installe, les retrouvailles se fassent et qu'une franche et féconde collaboration se construise entre le neveu et l'oncle au bénéfice de toutes les communautés de notre chère Sénégal. Ainsi, Nguédjilogne et Matam se remettront au travail et au santé pour le bien-être de nos voyantes populations. Ainsi, Nguédjilogne et Matam se remettront au travail et au santé pour le bien-être de nos voyantes populations. Vive le président Makissal en avant pour sa réélection au premier tour de l'élection présidentielle 2019. Vive Sarindjaye, vive la commune de Nguédjilogne, vive le département de Matam, vive le Fouta ! Sous-titrage Société Radio-Canada